L'aube avait déjà récolté ses étoiles. Le vent vierge s'approchait de notre pudeur. Nous étions comme deux échos plantés dans le désert, sans eau pour mouiller nos lèvres, sans ordre pour épier nos cœurs, sans corps pour limer nos désirs. L'âme verte et le pied enfantin, tu ressemblais à la mer. Peut-être que certains vont dire, tout cela ne nous concerne pas, c'est une parole personnelle qui soulève un problème personnel. Mais Rachid B, qui a écrit ce poème, et qui est là dans la salle, est quelqu'un comme vous tous. Ne cherchez pas à savoir qui c'est, il est l'un d'entre vous, tout simplement. Les projecteurs ne vont pas l'éclairer, il vous fait part de sa liberté, de sa différence. Il faut vous tous, individuellement, vous exprimer, dire votre mot, et qu'importe si ce n'est pas sous la forme d'un poème, pourvu que vous donniez votre avis sur vous, sur votre pays, sur votre avenir. Le poète est l'ennemi des conventions et de l'unanimisme qui réduisent les êtres au silence. Rachid B, c'est une parole libre, différente, qui crée pour nous tous un précédent favorable, il ouvre une brèche. C'était bien, bravo. Alors, vous n'aimez pas la poésie ? J'adore, Sénac, je le porterai sur ma tête tellement je trouve formulaire. Mais j'ai dû te remettre qui m'attend. Je demande la parole. Monsieur le maire, monsieur le maire, attendez. Vous nous faites venir ces gens, et puis vous partez comme ça ? J'ai une question à poser à monsieur Sénac. Je vous en prie. J'ai entendu dire que vous n'êtes pas marié, que vous avez une vie sexuelle un peu bizarre, bref, que vous êtes un homosexuel. Posez votre question. Est-ce que c'est vrai ? Dans ce cas, croyez-vous être un bon exemple pour la jeunesse de ce pays ? L'exemple que je donne à la jeunesse est celui d'un travailleur intellectuel, socialiste et progressiste qui va au contact des gens. Vous devriez profiter de ce que j'ai à vous donner au lieu d'essayer de savoir ce que je fais le soir chez moi. Oui, je suis un homosexuel. Mais je préfère être un homosexuel qui n'ennuie personne avec sa sexualité qu'un censeur et un moraliste qui cherche à faire scandale en questionnant les gens sur leur vie privée en public. Merci. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour, Jean. Bonjour, monsieur Bramsey. Vous m'attendiez ? Oui. Je n'ai pas réussi à avoir votre téléphone, je suis donc venu. Je suis en congé depuis deux jours. J'emmène ma petite famille en chabini. On m'interdit d'antenne. Quelle en est la raison officielle ? Pourquoi n'ai-je pas été prévenu en premier ? Vous connaissez la maison. Vous recevrez un lettre informative dans 3 ou 4 semaines. Quelle en est la raison ? dites-la moi. C'est pas une question d'audience. Mon émission est la plus écoutée, vous le savez très bien. Il n'y en a pas. C'est tout un ensemble. Par exemple, le livre que vous avez fait éditer en France sur la poésie algérienne. Vous l'avez là ? Oui. Vous permettez ? Merci. Voilà. Nuit de noces couscous au sang chaud. Ça a été lu à la antenne. Oui et alors ? Le livre n'est pas encore autorisé à paraître en Algérie. Il n'a pas son visa de censure. Il va l'avoir. Ce n'est qu'une question de jour. Oui, mais il ne l'a pas encore. Vous voyez, s'il fallait trouver une raison, elle est toute trouvée. Disons plutôt que c'est une fin de contrat. Après trois ans d'émission, il faut renouveler l'antenne. C'est normal. Vous allez mettre quoi à la place ? Pour le moment, elle est juste arrêtée, c'est tout. Je peux vous proposer une autre forme d'émission ? Beigné d'eau m'a déjà soumis un projet. Beigné d'où ? Vous me jetez pour mettre à la place Beigné d'où ? Vous échangez un membre du FLN pour un ex-collaborateur de Mme Massu ? C'est pas moi qui décide. J'ai juste dit qu'il a déposé un projet, un bon projet d'émission, c'est tout. Bonjour, monsieur Sénac. Bonjour, les autres. Bonjour, monsieur Sénac. Bonjour, Mélène. Au revoir, monsieur Sénac. La radio vous reste ouverte. Passez quand vous voulez. Vous êtes chez vous. Jean. Jean, ouvre. Jean. Jean, ouvre. Jean. Ouvre. Il faut qu'il quitte ce pays. C'est tout. S'il a sa chambre, il pourra écrire, il pourra se reposer, il pourra revivre. Jacques, il voudra jamais quitter définitivement l'Algérie, tu le sais bien. Mais il le faut. Attends, ne quitte pas. Alors ? Rien, pas un mot. Il a éteint la lumière. Il doit dormir. C'est Jacques au téléphone. Allô ? Oui, oui, c'est Amit qui revient de chez lui. Il l'a vu ? Non, il n'a pas voulu lui répondre. Écoute, envoie-lui une lettre, il montre toi très inquiet. Mais je suis très inquiet. Alors fais-le, je t'en prie. Il n'y a plus que toi maintenant. Entres. Viens. Rassaut-toi. Je peux prendre une douche ? Oui, bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Les douches sont au bout du couloir. Tu pourrais garder ça le temps que je me lave. Je t'emmène une grande serviette. Jean, ça va ? Oui, oui, ça va. Je profite de l'eau chaude. Tu ne seras pas content. Merci. Tu pourrais cacher ça quelque temps chez toi ? Oui, bien sûr. Il ne faudrait pas que ça tombe sur...